Monaco fait la belle affaire du week-end, un retour sur la plus haute marche du podium après la victoire 1-0 face à l'Orient. C'est Falcao qui a marqué sur pénalty. L'ASM, meilleure attaque et meilleure défense du championnat. Forcément, il y a de quoi être satisfait. Certainement, tu mets notre équipe à notre place et elle finit avec un mauvais résultat. Il faut être contraint de cette victoire. Certainement, il y a énormément de fatigue, surtout fatigue mentale. Maintenant, redresser la tête, même avec un bon résultat, bien récupérer avant d'aller à Paris. Lui, en revanche, est un peu plus à la peine. L'OL, seulement 8e du classement après le dernier match de la 5e journée hier soir, 0-0 face à Rennes. Une bonne note tout de même, le retour de Baffé-Gomis. Il a disputé son premier match de la saison après avoir été écarté du groupe pro pendant l'été. La rentrée de Baffé, elle était intéressante pour un joueur qui faisait son premier match de la saison au plus haut niveau. Ça demande confirmation, mais son apport a été intéressant. J'espère que sa condition et son investissement dans l'équipe iront encore en grandissant dans les semaines prochaines. Un pas de plus dans la surenchère. Le Real Madrid continue de chouchouter Cristiano Ronaldo. Hier, il a eu droit à une conférence de presse pour annoncer sa prolongation de contrat jusqu'en 2018. Il touchera 15 millions d'euros par an. Il est donc le joueur le mieux payé au monde. Alors que pourtant, il avait envisagé de retourner à Manchester, voire de rejoindre le Paris Saint-Germain. J'y ai pensé, mais ça ne m'a pas empêché de dormir la nuit. Ce n'était pas quelque chose que je voulais. J'ai toujours voulu rester à Madrid, dans ce club qui est pour moi le meilleur du monde. Si vous voulez quitter le Real, il n'y a nulle part où aller. Quand vous êtes en haut, il faut y rester. Et puisqu'on parlait du PSG, c'est aujourd'hui le départ pour les joueurs de Laurent Blanc. Les Parisiens décollent pour la Grèce sans pastorer. Demain, Paris rencontre l'Olympiakos le Piret en Ligue des champions. Nouvelle défaite des Bleus à l'Euro, embêtant pour le moral, mais sans conséquence pour le tournoi. Les Français étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale. Ils se sont pointillés face à la Serbie, 77 à 65. L'équipe de France continue de se chercher. Non, il faut juste que c'est juste l'agressivité. Il faut y rester concentré pendant 40 minutes, c'est juste ça. On l'a montré au début du match, on était bien. Et ils ont joué plus dur que nous, ils ont été beaucoup plus dur que nous. Ils ont mis une pression tout terrain, on ne pouvait pas avoir un ballon facilement. Eux, ils étaient tranquilles. Ils ont pu jouer leur basket comme ils voulaient. Et même on revient à 4 points quand même à 4 minutes, 5 minutes, je ne sais pas combien. Donc, à nous d'être agressifs, parce que si on se fait taper ici comme ça, on n'ira pas très loin. Jamais un cadrage général n'avait gagné un grand tour. C'est chose faite pour Chris Horner, 42 ans. Le coureur américain de la Radio-Chac a remporté hier la Vuelta. Devant son rang au classement général, l'italien Nibali et l'espagnol Valverde.